Le groupe État islamique recrute parmi les plus jeunes couches de la population et laisse des familles bouleversées. Face aux techniques élaborées d'endoctrinement du groupe terroriste, elles assistent impuissantes à la transformation de leurs enfants qui s'en vont combattre en Irak ou en Syrie. Un homme politique jordanien qui a perdu son fils de cette façon s'est engagé dans une lutte sans merci contre le groupe terroriste. Mohamed Dalaïn avait pourtant un avenir prometteur. En troisième année de médecine, ce jeune homme dont le père était un député respecté au parlement de Jordanie venait d'une famille influente du pays. Mais en juin dernier, Mohamed a abandonné ses études avant de rejoindre la Turquie et de couper tout contact avec sa famille. Le groupe État islamique attire les jeunes gens via les médias sociaux et les convainc qu'en se joignant à leur action, ils suivent le véritable chemin de l'islam et qu'ils iront au paradis. Ils leur font croire que la Syrie, l'Irak et la région pratiquent un islam dévoyé, qu'ils ne sont pas de vrais musulmans et que le groupe État islamique seul possède la vérité. En août dernier, Mohamed envoya un message final à son père via Facebook disant qu'il partait combattre et devenir un martyr. Un mois plus tard, son père reconnut son fils sur les médias du groupe terroriste. Il faisait partie de trois kamikazes, s'étant fait exploser lors d'une mission en Irak. Submergé par le deuil et convaincu que son fils avait été manipulé, il décida d'agir. Le groupe État islamique a annoncé que des milliers de Jordaniens avaient déjà rejoint ses rangs en Irak et en Syrie. Dalaïne s'est donné pour mission d'en ramener le plus possible. Utilisant les mêmes plateformes de médias sociaux que les terroristes, ils s'adressent aux jeunes Jordaniens et à leur famille. Ils leur demandent de ne pas rejoindre le groupe État islamique ou s'ils l'ont déjà fait, leur promet qu'il les aidera à en sortir. Je leur parle comme un père. Je leur explique à quel point la mort de mon fils a meurtri notre famille. Je fais également appel à leur morale religieuse et leur explique que l'islam condamne le fait de trahir ou de blesser ses parents, que s'ils veulent être un bon musulman, ils ne peuvent trahir leur famille. Sa stratégie a porté ses fruits et il a ainsi sauvé de nombreuses vies, y compris celles d'une femme. Malgré les menaces de mort du groupe État islamique, la volonté de Mazen Dalaïn est inébranlable. Il explique qu'il le doit à la mémoire de son fils.